... L'école hôtelière de Lausanne, l'EHL pour les intimes, s'est adaptée à l'ère du temps et compte parmi les plus reconnues sur le marché des grandes écoles de commerce orientées vers l'industrie hôtelière. Elle forme au métier de l'accueil, du management et de la gestion plus de 2 800 étudiants. Beaucoup d'entre eux sont suisses, mais l'école rassemble plus de 110 nationalités. Tous sont réunis sous les mêmes principes. L'excellence, le savoir-faire et le savoir-être. Nous avons suivi durant 2 semestres 3 étudiants en année préparatoire et 2 autres en fin de parcours. Alexandre Charlet, 18 ans. Sa matu en poche, il entre en année préparatoire. Emma Pité, à 21 ans, née dans la région lémanique, elle débute son parcours dans cette école internationale. Tout comme Alexandre Attia, 19 ans, enfant de la balle, il aborde ce premier semestre avec confiance. Annina von Falkenstein, à 21 ans, elle commence son avant-dernier semestre. La jeune baloise ne vise rien de moins que l'excellence. Afrim Beka, à 27 ans, il entame son tout dernier semestre. Ce qui intéresse le bouillant Afrim, entreprendre. Précédemment, dans à l'école hôtelière. Pour Afrim, c'est l'épreuve finale, son SBP. Il commence avec son groupe à travailler pour l'établissement cantonal d'assurance sur un projet de restauration d'entreprise. Mais entre 2 sessions, il trouve le temps de revenir sur les lieux de son apprentissage. Donc Nasser, qui était mon patron à l'époque, qui est encore un peu mon patron dans l'âme. Alexandre n'a pas la pêche et pas non plus la bonne attitude. Il y a un manque de respect pour nous, pour les professeurs, et aussi un manque de respect pour les étudiants. Ça fait vraiment des conneries, ça fait pas professionnel. En plus, il a dû prendre une décision difficile. J'avais un choix à faire. Et mon avenir se trouve ici, à l'école hôtelière. Le volet, c'est plus ma passion. Emma souffre de plus en plus de son épaule. Ça me fait super mal. Ça part de là et ça monte tout là. Mais malgré la douleur, elle a l'obligation de trouver un stage pour le 2e semestre, lors de la grande foire à l'emploi, organisée par l'école. Alex découvre les joies du ménage. En skipping. Ça me dégoûte des autres. J'ai bien envie de voir quand eux, ils vont le faire. Parce que putain, ils s'en foutent, mais voyagent. Un savoir-faire qui ne s'improvise pas. Ça devrait vous faire tilt. Mon Dieu, j'utilise quelque chose dans les toilettes que je vais utiliser après ailleurs. En route pour Bâle, Anina profite du trajet pour réviser, en vue de ses examens. Elle retrouve avec bonheur le douillet nid familial pour le week-end. Hello, papa. Déjà, comme elle était petite fille, elle voulait devenir hôtelière. Et on y va. Dernier jour d'école pour moi. Présentation finale. Un petit peu la pression, mais ça va aller, je crois. Donc c'est la salle où on va faire la présentation. De l'instant, elle est vide, mais c'est à nous de faire toute une installation pour pouvoir accueillir les clients et puis faire une présentation qui sera convenable. Donc on va aller chercher des trucs pour préparer la salle. Pour Afrim et son équipe, le grand défi, c'est aujourd'hui. Ils vont défendre leur projet pour l'établissement cantonal d'assurance qui leur a confié un mandat de consulting dans le cadre de leur travail de diplôme, le fameux SBP. Pour cette épreuve capitale, chaque détail compte. Le contenu, bien sûr, mais aussi l'art de la présentation. Alors vers 8h15, il y a des clients qui vont arriver. Puis on va les installer un petit peu. On va prendre un petit café avec eux. Et ensuite, on va passer dans la partie présentation où ils seront installés ici. Et nous, on sera jovialement devant. Et puis, donc, on va faire la présentation. Quand on a fini la présentation, on ressort de la classe. Et puis là, ils nous rappellent de la classe. Et puis ils nous disent si oui ou non on a passé. Et donc à ce moment-là, on saura si on a terminé l'école hôtelière de Lausanne ou pas. Même heure très matinale, quelques étages plus bas. Alex est à l'atelier cuisine. Mission du jour, préparer du guacamole dans la joie et la bonne humeur. C'est dur le matin. Dans ma tête, je me dis, putain, on est encore en cours là pour trois semaines. Et je te cache pas que j'ai bien hâte d'être en vacances là. Parce qu'on n'a pas eu de vacances depuis le début de l'année. Enfin depuis l'été, donc là, ouais, ça va faire du bien. Ça va pas être comme ça. Les tomates, c'est trois fois plus petits la taille. Ok ? Ok chef. Et ça, si on le réhage, moi je vous dis, ça joue pas. Et le rasage de ce matin, il n'est pas le droit à la faire. Ah, tiens, regardez. Pas de pitié pour les poils qui ont le mauvais goût de repousser chaque jour. L'étudiant a 15 minutes pour filer ce rasé et revenir en cuisine. Le jour pointe le bout de son nez, alors qu'Afrime fait une petite pause pour tenter de calmer son stress. Ça va te manquer, Afrime, ce campus ? C'est sûr, quatre ans passés ici, ça marque. Ça marque beaucoup. Bon, c'est pas encore fini. Il reste encore deux heures. C'est trop haut. Je refais ? Confiné, ne rien oublier, Afrime songe même à parfumer la salle. L'odorat des clients, professeurs et examinateurs sera-t-il sensible à l'attention ? Possible, mais ils seront surtout concentrés sur le concept imaginé par le groupe d'étudiants. Alexandre s'en va passer un examen, sans stress, lui. Prenez votre temps, calmez-vous, tout va bien se passer. Une fois que vous avez fini, vous pouvez vous loguer. Moi, je vois que vous avez fini. Vous voulez aller sur votre réseau social, vous pouvez sans problème. Mais vous évitez, monsieur, au milieu de la salle, à crier comme ça, parce que les autres, ils sont en train de travailler. Donc, pas de bruit. Les étudiants ont 20 minutes pour répondre aux questions. A la fin de chaque atelier, ils doivent démontrer l'acquisition théorique de la branche par des questionnaires à choix multiples proposés sur tablette. 5 minutes chrono. Alexandre est le premier à terminer. C'est facile. Ça dépend des questions. Il y avait des questions basées sur la théorie, qui était un peu compliqué. Ils sont restés de la logique. Donc, c'est facile. Mais pour les autres, cela ne semble pas si facile. Concentration durant les 20 minutes à louer. Vous déconnectez tout le monde. Vous nettoyez votre iPad. Vous l'éteignez aussi. On va remettre le mien. C'était sympa ou pas ? Pourquoi ? Je ne regarde jamais. Là, on aurait pu regarder les réponses fausses et non-justes, mais je ne regarde jamais. Je préfère attendre le résultat final. Ça va aller ? Ça va. Ça va. J'aurais pu un mot plus travailler, mais ça va. Je pense que ça va passer. Bonne soirée. Bonne soirée. Afrim et son équipe sortent de leur présentation. Je crois qu'on a fait une bonne présentation. Donc, c'est cool. On est plutôt heureux de ce qu'on a fait. Et puis, maintenant, on va attendre le feedback pour savoir ce qu'eux en pensent. Et puis, je crois que ça, c'est pas naturel. On a fini. Ah, c'est bon. OK. Cauchemar aux coulisses ? Le chef de l'atelier gourmet évalue chaque étudiant. Comment ça va, Alexandre ? Super bien. Super bien. Ça a été cette semaine ? Ouais, c'est... J'ai bien aimé la cuisine. C'est la matière de mûr, il tient tout seul. Pardon, excusez-moi. Et si vous aviez un petit bilan de votre semaine, qu'est-ce que vous pensez que vous avez pu faire de positif ou de négatif ? J'ai bien aimé toutes les recettes et tout ça qu'on a fait. Ouais, et c'est pas mal instructif par rapport à tout ce que je pensais qu'on pouvait faire en cuisine. Et si vous aviez un point, là, vous pensez qu'il faudrait revoir, notamment ? Euh... Je dirais la concentration. En effet, la concentration, parce que, alors, je vais y venir après, mais vous travaillez bien, je n'avais pas de souci avec ça. Mais c'est juste que, voilà, il faut... Le problème, c'est que dès que vous avez fini quelque chose, on vous laisse deux secondes un peu tranquille, vous êtes comme un grand enfant, on va dire. Vous mariez entre vous, c'est bien, ça me montre, vous entendez bien. Moi, j'aime autant ça, je préfère que... Parce que des fois, ça arrive, on a des équipes qui s'en parlent pas bien. Donc ça, il n'y a pas de souci, mais c'est juste qu'il faut se fixer un petit peu ces cadres. Des fois, vous, vous n'aviez pas travaillé, en plus, mais il y a dit, vous n'aviez pas... Non, 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 jamais encore. Non, je vous dis souvent pourquoi, parce que là, vous allez partir en stage. Et voilà, en stage, ça sera quand même bien plus sérieux, ça ne va pas être pareil. Il y a une paie, il y a un salaire, et puis il faut que tous les jours, ça soit parfait. Tout ce qu'on doit faire, il faut que ça soit nickel. Et voilà, il faut pour ça, on veut s'habituer à ça. Alexandre, merci pour la semaine. Merci à vous aussi. Vous voulez que j'appelle quelqu'un ? La délibération du jury à huis clos est terminée. La décision tant attendue va tomber. Donc, les membres du jury composés ici par notre partenaire, notre client ECA, par votre coach faculté, M. Philippe Massé, et par moi-même, coach SBP, on déclare que vous avez réussi avec succès, vraiment, votre projet de fin d'études. On vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance pour votre future carrière. Félicitations et bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Ambiance studieuse chez Anina. Les examens ont commencé déjà ce mardi et j'ai encore ce week-end pour aussi préparer pour la semaine prochaine parce que c'est là où on va vraiment avoir 5 examens dans 4 jours. Alors c'est un peu stressant quand même. Et vous étudiez souvent ensemble comme ça ? Non. Normalement, non. On n'étude pas trop ensemble parce qu'on n'est pas vraiment au même niveau. Je ne vais pas dire qui est plus avancé que l'autre. Mais oui, normalement, c'est moi qui peux répondre aux questions que lui a, mais pour moi, c'est même plutôt que j'apprends par cœur et ça me donne de la sécurité. Et lui, il lit les choses une fois, deux fois et après, il fait les combinaisons dans sa tête parce que pour lui, c'est plus facile. Si Anina est si assidue, c'est qu'elle vise une mention, l'excellence en ligne de mire. J'aime bien travailler pour l'école et j'aime bien être étudiante et vraiment faire bien ce qu'il faut faire quand on est étudiant. J'ai un peu la rigueur académique et des ambitions pour moi-même. C'est pour ça que j'aimerais bien aussi avoir ça comme résultat officiel dans mon bulletin. Et ses colocataires alémaniques se chargent de l'encourager. Un vrai fan club. Il s'est passé quoi là, Alex, avec ta porte ? Je suis rentré, j'étais énervé et voilà, j'ai dépoulé un peu. Et c'est quoi qui t'a contrarié comme ça ? Des conneries, des conneries. Je devrais repayer la porte, 400 francs. Donc voilà. Et à part ça, Alex, c'est impensable ici d'avoir une vie amoureuse ? Avec cette chambre à deux ? Non, non, c'est pas impensable. Des défenses organises. J'ai écrit un petit texte, je lui demande s'il peut partir de la chambre à un peu plus. Parce que voilà, souvent c'est la compréhension masculine entre nos deux. Alexandre change de chemise et pour cause. Il est convoqué pour un conseil de discipline à cause de son comportement. Je crois que je l'ai foiré. C'est la chanson des circonstances là ? Non, non. Je suis pas stressé pour ce jour de rendez-vous. Bonjour, je suis Barbara Martin. Je suis responsable du studio NFS pour toute la partie académique. Bonjour. Et puis on se connaît déjà, Monika Mita, responsable de l'année préparatoire. Je vais pas dire combien de rattrapages ou échecs il y a sur ce bulletin de notes, mais c'est assez important, on va dire. En année préparatoire, comme vous le savez, la moitié des notes en pratique, en fait, c'est les compétences sociales. Ça c'est savoir-être, ça c'est respect du professeur. Malheureusement, vos notes, s'ils sont aussi bas, c'est parce que votre comportement ne réfléchit pas du tout à les valeurs de l'école. J'ai l'impression parfois, quand je lis les commentaires, que c'est club med ou c'est une colonie de vacances. Et quand vous êtes devant nous, c'est toute autre chose. C'est monsieur très parfait, très bien, vous tenez bien. Et puis, il y a ce double face, un peu rigolo, class crown. Et pour moi, ça doit arrêter là, avec un quiz vendredi prochain en cuisine internationale impeccable, c'est sur 30 points de quiz. Pour l'instant, les notes de quiz, j'ai eu un feedback. Vous terminez vos quiz en 3-4 minutes, et puis c'est la tête sur la table, c'est fini. Prenez votre temps, parce que même si vous prenez 5 minutes de plus sur tablette pour faire des quiz, ça peut quand même faire quelques points des différends. Pour moi, il y a aussi un sujet qui est très important. Vous allez partir en stage. Oui. Vous avez déjà trouvé votre place de stage ? Non, je me suis mis un peu à la dernière minute. Mais quoi qu'il en soit, où vous alliez en stage, votre employeur, il va avoir certaines attentes. Après, vous avez une responsabilité, parce que vous portez le nom de l'école avec vous. Et avec le comportement que vous avez démontré en classe, les problèmes vont se répercuter aussi du côté de votre employeur. Après, nous, on est vraiment là pour vous soutenir dans cette démarche-là. Vous, en prenant conscience de ce qui se passe, et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place. Et si vous faites cette démarche-là, nous, on est là pour vous soutenir, puis pour que vous puissiez atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Je pense à cause du volet, à cause de beaucoup de choses. C'est aussi cette année qui est préparatoire, qui est un peu agaçante à la langue, parce que c'est assez répétitif. Quand on est en cuisine de 7h30 à 20h, on fait les mêmes tâches chaque jour. C'est assez répétitif. Donc, voilà, c'est un tout, mais je pense que tout va s'arranger. Il faut juste que je me reprenne en main et que je prenne sa puce au sérieux, surtout. Je ne peux pas vous prendre comme ça, vous n'êtes pas rasé. Mais elle est bien... Mais non, mais non, mais non, mais non, ce n'est pas une barbe, ce n'est pas une barbe. On doit avoir une barbe comme lui ou pas de barbe. On ne peut pas vous prendre comme ça. Je me rase entre temps. Ben oui, absolument. A tout à l'heure. Oeil de L'Inx, alias Monsieur Laurent, veille au look. Le code vestimentaire, c'est de 7h le matin à 7h15 le soir. Donc voilà, tout ce moment-là, je suis présent, je suis sur le campus. Regardez comment ils se comportent et comment ils sont habillés, toujours en ligne avec ce qu'on attend. Bonjour mademoiselle. Il y avait sa chemise qui sortait de son pantalon. C'est limite, mais bon. C'est carton jaune, ça ? Non, 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 carton jaune. Les cartons jaunes, ils sortent rapidement de ma poche. Ils sont là, mais c'est surtout comportement et mauvaise communication. C'est-à-dire que quand un étudiant va vraiment mal se comporter autour du bar, il va utiliser un mauvais langage. Mais le carton rouge et le carton jaune sortent très, très rarement de ma poche. Vous avez terminé l'examen ? Oui, moi je suis un peu trompée, mais bon, c'est pas grave. Oui ? Attention. C'est un peu court. Monsieur Laurent est super. Non, c'est important. Mais c'est toujours fait avec discrétion. Je ne sais pas ce que je pourrais très bien dire, mademoiselle, sortez. Ce n'est pas du tout, il faut que ce soit constructif. J'ai toujours en général ma tablette. Vous voyez, donc ce document explique en détail notre code vestimentaire, qui donne des exemples sur comment on est habillé quand on est en business et non business. C'est un support qui permet à chaque fois de confirmer les attentes de l'école par rapport à l'apparence professionnelle et au code vestimentaire. Voilà un bel exemple, par exemple. Un bel exemple au niveau de la barbe. C'est exactement ce qu'on cherche. Si vous êtes fatigué, allez dormir, merci, vous ne pouvez pas ici. D'accord. Merci. Ça me fait du bien et c'est... Je fais ma musique et c'est une heure où je suis dans le passé et ça me fait du bien après. Malgré son épaule douloureuse, il est important pour Emma de rester en forme. Ça a commencé à aller un peu mieux. J'ai fait beaucoup de physio et j'ai appris à faire d'autres exercices pour remuscler un tout petit peu. Du coup, ça m'a permis de juste stabiliser un tout petit peu l'épaule, mais après je ne l'utilise pas beaucoup. J'ai fait beaucoup de danse moderne, classique et de natation. Après, je me suis blessée, du coup, j'ai fait du jujitsu pendant deux ans. Et après, je me suis blessée, du coup, je fais du fitness. C'est un milieu où les gens font très attention à leur apparence. Les profs nous disent finalement, notre apparence, c'est un peu comme notre carte de visite. Après, je pense qu'il y a cette pression, donc on a toujours un peu envie d'être bien en tout cas. Et c'est sûr que si on se sent mieux par rapport à notre forme physique, c'est un plus, je pense. J'aime beaucoup faire du sport, mais je n'ai pas la morphologie de personnes toutes fines. Donc pour moi, c'est aussi un peu en complexe. Aussi parce que je pense que déjà, on est en dress code. Et c'est des habits qui sont quand même... C'est difficile de trouver des habits pour les gens qui sont un peu plus petites et plus larges. Du coup, ça donne une certaine motivation. Alex entame les dernières semaines des ateliers. Cette fois-ci, il se colle au sushi. Les horaires sont lourds, la fatigue se fait sentir. Tu n'as pas vraiment de temps pour toi avec cette école. Ça te prend énormément d'investissement personnel, on va dire. Tu es toujours debout, à droite, à gauche, etc. Deux moments, tu satures, tu travailles. Tu sors des cours, tu fais à peu près ce que tu veux. Pour ma part, c'est aller à la salle et après, c'est tout. Tu dois beaucoup étudier le soir ? Non, ça, c'est le seul avantage de cette école. Je dirais, c'est que vu que c'est du pratique, tu n'as pas de devoir à faire chez soi. De révision quelconque ou je ne sais quelle lecture à faire. Sauf en théorie, à part ça. Sauf en théorie, bien sûr. Bon, encore... Mais ça va. Par rapport au collège ou à d'autres trucs, ça va encore. Non, mais c'est rien du tout. Combien on coupe ? C'est la même taille. Comme ça, émancer. Ça ne me a coupé, chef. Profond, ouais. Pauvre Alex, l'infirmière s'occupant d'un cas plus grave, il doit prendre son mal en patience. Travail de l'aube, la boulangerie. Alexandre et ses compères préparent petits pains, croissants et autres viennoiseries pour toute l'école. Après sa remise à l'ordre, il fait profil bas, appliqué et concentré aujourd'hui. C'est aussi la dernière ligne droite avant le stage pratique. Ils partent presque tous. J'ai un pote qui va à Londres, l'autre qui va à Paris. Il y en a à lui, ils restent. Les deux, ils partent. À Bali, par exemple. L'autre à Paris. Donc, il y a pas mal de monde qui part, ouais. Donc, quand vous les trempez un peu, il faut les faire tourner un peu pour être sûr qu'il y ait de l'eau partout. Pour trouver un stage, Alexandre s'y est pris à la dernière minute. Finalement, il compte l'effectuer dans le palace que dirige son père à Villard. Mais ce projet risque bien de ne pas être accepté, car le règlement de l'école interdit de faire ce passage obligé au sein d'un établissement familial. Si ça ne marche pas, t'as un plan B ? Non, je veux voir. Je ne sais pas du tout. C'est vrai que si je dois rentrer dans la recherche d'un nouveau stage, ça va être compliqué. C'est tout qui est pas mal plein, un mois avant le début du stage. Donc, on verra bien. Un problème qu'Alexandre compte résoudre un peu plus tard dans la journée. Il faut que je passe à l'office des sujets d'affaires, je parle avec le responsable. Merci beaucoup. C'est pas très profond, c'est juste pour désinfecter parce qu'il n'y en a plus en cuisine. Ça arrive souvent, madame, selon de petites blessures ? Ça arrive très souvent, parce qu'on a les cuisines dans l'établissement. Donc ça et les brûlures, c'est très, 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 très fréquent. Est-ce que les étudiants tombent souvent comme ça dans l'établissement ? C'est très fréquent parce que dans les cuisines, il fait chaud. Les étudiants sont debout. Pendant longtemps, ils écoutent le prof qui parle. Voilà, super, merci. Et puis, voilà, selon si on a fait la fête la veille au soir ou si on n'a pas très bien dormi parce qu'on a révisé tard. C'est vrai que des fois, ça peut être difficile. Bien sûr. Voilà, je vous laisse comme ça. Surtout le pansement, il ne faut pas qu'il soit mouillé, d'accord ? S'il est mouillé, vous l'enlevez, vous revenez nous voir. Parce que s'il est mouillé, c'est un milieu humide, chaud, atterri. Ok, ouais. Ok ? C'est tout bon pour vous ? Ouais, merci à vous. Bonne journée. Au revoir, messieurs. C'est pas profond, mais ça pissait du sang énormément. Donc voilà. Est-ce que mon doigt rentre là-dedans ? Ouais, c'est bon. Le travail continue, la dextérité en moi. Pause de midi pour Alexandre, qui a ensuite rendez-vous pour parler de son stage. Je vais voir si je peux faire mon stage chez mon père, négocier un peu. Je vais dire que j'ai fait des extras pour les vacances et que l'équipe, je me suis bien senti avec l'équipe. Et dans le règlement, je crois que c'est écrit que c'est pas possible. Mais j'espère qu'ils seront clément et qu'ils accepteront, quoi. Venez pour voir monsieur Carlo Mercurio ? Exactement. Venez avec moi. Je t'en prie, c'est arrivé. Ce seraient des informations confidentielles. Donc on va juste procéder à cette petite réunion entre Alexandre et moi. Alors ? Il m'a dit que c'était clair que c'était pas possible par rapport au règlement. C'était le même pour tout le monde, donc il faut que je m'en mette à la recherche d'un autre stage. Ah, c'était une décision sans appel ? Ah ouais, sans appel. Je lui ai expliqué un peu mes arguments, puis il a dit qu'il en a discuté avec d'autres personnes, puis c'était pas possible. Il va falloir faire avec. J'ai un mois avant le stage pour en trouver un, donc je vais en trouver un. Donc là, on est à Luçant, c'est là où habitent mes parents. Donc ça, c'est l'immeuble que mes parents ont racheté en 2100 ou 2600, un truc comme ça. Et moi, ça m'avait mis un peu en dépression qu'on était venu déménager ici, parce que j'avais tous mes amis et tout. J'avais 16 ans, j'étais ado, j'avais toutes mes bases à Lausanne. J'avais grandi toute ma vie dans un quartier populaire, tu vois. Donc du coup, là, venir tout d'un coup ici, pour moi, c'était un changement radical. Et je ne m'y sentais pas du tout bien. Et puis du coup, maintenant, au final, je te dirais que c'est cool, c'est plus calme, eux, ils sont contents ici. Donc du coup, je viens pour dîner de temps en temps comme ça. Afri m'apprécie ses moments passés avec ses parents, Nazif et Bekir, dont il est resté très proche. On parle toujours en Albanais ensemble ? Oui. Avec mon frère aussi, avec... Pour ceux qui parlent Albanais en général, moi, je pourrais Albanais, oui. Comme ça, vous les Suisses, vous ne savez pas ce qu'on vit. Ils font des lits comme ça. Alors, ça, c'est le lit que j'avais j'étais quand j'avais 16 ans, donc c'est un lit rond. Il a des mains bleues, la couleur... Et même la couleur des murs, si vous voulez que ça soit bleu, genre, c'est n'importe quoi. Ça, c'est moi quand j'avais 2 ans. C'est le frère de la mère, c'est mon oncle. C'est mon oncle, oui. Mais les peintures qui sont un peu partout, c'est lui qui les a toutes peintes, ici. Ok. Et il est toujours, il est où ? Il peint toujours, il est au Kosovo. Au Kosovo. Voilà, le château de Luc. Non, ça, c'est le château ici, il est venu de la peinte que j'étais ici. Et toi, tu fais de la peinture après, vous aussi ? Ah, mais ça, j'ai fait 8 ans. C'est lui qui l'a fait. Ah ouais, on est dans le pointillisme, hein ? Non, non, il est assez fort. Non, il était bon, mais je ne sais pas. Il est n'importe quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et puis c'était compliqué quand même pour vous d'assumer les frais de l'école d'Afrime ? Oui, c'était assez dur, mais quand même, on a parlé avec ma femme aussi. S'il y a motivation, tout est justifié. Réfugiés politiques, les parents d'Afrime sont arrivés en Suisse en 1988. Et là, qu'est-ce qu'on a là-haut ? Ça ici, j'ai un ami, voilà. On était en prison ensemble, il est tué par les policiers avant la guerre. En quelle année ? En 1889. Vous l'avez connu où, c'est ça ? On était en prison ensemble pour les manifestations qu'on a faites. Il s'appelle l'Afrime aussi. Moi, j'ai donné le prénom pour l'estimation que j'ai eu pour lui. La mère et le père d'Afrime suivaient tous les deux des études supérieures, en médecine et en économie. Ici, ils sont repartis de zéro. J'étais magasinière, en fait, aide magasinière dans le magasin de cop. Petit à petit, ils ont repris des études, obtenus des diplômes tout en travaillant et en élevant leurs enfants. J'étais assez âgé, 35 ans. C'est difficile de faire qu'on commence avec les jeunes. Les gars sont 20 ans. Je pensais qu'il fallait faire des reportages sur lui, pas sur lui et ma mère, pas sur les élèves de l'école étonnière. Emma termine son service sur les rotules. Est-ce que je peux prendre un café, s'il te plaît ? Je prends un peu de café pour tenir. Toi, tu finis à 9h30, non ? 9h, 9h30. Tu fais quoi, toi, Emma, ce soir ? Je vais soit rentrer chez moi, soit aller m'entraîner, soit sortir. En fait, je ne sais pas encore. Ça dépend de ma fatigue. Ici, je ne veux plus trop la friture. Ce qui est pour l'instant. Merci. Merci beaucoup. Merci le café. Parfait. Merci. Tu sors aussi ce soir ? Je ne sais pas encore. Je suis sorti vendredi, samedi. Je n'ai pas trop dormi hier soir. Demain, je commence à 6h30. C'est un peu trop dormi. C'est vrai. Coucou les collègues. Alex retrouve ses potes pour la traditionnelle partie de cartes du début de soirée. Là, c'est Alistair. Là, c'est moi. Là, c'est roommate. Là, c'est James. Là, c'est Lucas. On ne change pas une équipe qui gagne. Notre première rencontre avec Alice, c'était autour de cette table. Elle m'avait permis de repasser, justement. C'est pas son avion en une semaine, t'inquiète pas. C'est depuis le début de l'année, ça. Plus tard, ils iront au Buzz, le club lozanois préféré des jeunes étudiants. Les AP, ils vont au Buzz tous les lundis. Du coup, on suit la tradition. Mais je s'avoue que nous, on n'est pas allé tout le temps au Buzz. Parce que c'est un peu une boîte claquée, quand même. Mais tu es ce que tu joues, toi. C'est qui qui a tiré ? À qui je jouais ? C'est moi. Ah, c'est toi, excuse-moi. Alors, ça a été cette comitation ? Ça t'a quoi, là ? Combien de temps ? Cinq mois, là, bientôt. Il a toussé, ça. Ah, il a toussé, déjà ? Il a toussé, ça. On a eu une petite phase où, voilà, il y a eu la différence d'âge qui se fait ressentir. Donc, par rapport à la musique, typiquement, quand j'écoute de la musique, machin. Mais des meilleurs room-made que j'aurais pu avoir. Je veux dire, au niveau hygiène, quand j'entends les histoires qui se passent dans les autres chambres. On a vu certains trucs, c'est quand même assez gore. Si j'aurais été comme ça, mon room-made, j'aurais été comme ça, j'aurais pas supporté. Bonne nuit, ciao. Bon, moi, je vais finir de me changer. Et Oli. Mr. Lay, on my play, three-star play, yeah, EHL. It's that present tense, Swiss excellence. Yeah, you catch me out here, whippin' in the bands. That was a bad one, fuck. I can do better, I can do better. Maybe next time. That was good. Il faut que je mette un jean. Mais c'est joli, hein, comme t'es habillée, là. J'ai pas mis les talons, parce que, à cause des ampoules, bah, c'est... Le fait se casse, les lumières allumées. Mais en compte, ça tient le vomi, ou pas ? Non, il a pas vomi, là, quand même. Ah, questionnement horrible. Bon, y'a pas de presse de vomi. Peut-être qu'il faire du sport dans la salle, là, avant ? Non, je me suis douchée, finalement, après, j'avais plus l'énergie. Mais c'était trop long, la journée, aujourd'hui. Mais je vais y aller demain, si je suis pas trop fatiguée. C'est ce que j'espère. Tous les lundis, ils font une soirée spéciale EHL, au bus à Lausanne, donc... On profite de l'occasion pour sortir, quoi. Je suis quasiment pas sortie au bus de toute l'année. Et c'est l'avant-dernier. Du coup, je me suis dit, peut-être, quand même, faire un dernier. Du côté de chez Alexandre, on boit du champagne. Et du bon. Je suis un DJ, il fait DJ dans son tournée. Qu'est-ce que tu as mixé ? Quel genre de musique ? Electro-swing, électro-swing, yeah. Il organise des choses très bien. Yeah, ces sont tous mes événements, dont j'ai organisé. Il organise tout. Il y a beaucoup de gens qui font des... Moi, je sors ce soir, c'est pour un peu changer d'air, changer d'atmosphère, prendre l'air, aller déconner un peu en ville, donc... Voilà, rester dans la chambre, sur le campus, au footcourt, c'est pas... Ça devient chiant. Le soir, c'est assez redondant, quand même, manger toute la semaine, déjeuner soir, et payer 30 balles, c'est quoi ? Toi, tu manges beaucoup, mais quelqu'un de normal. Là, je prends toujours deux portions. Donc, la viande, typiquement, je prends deux steaks. Et il le compte comme un plat supplémentaire, de prendre un steak en plus. Plus le dessert, plus la bouillage d'eau. Ça revient à 30, 35 francs, mais je trouve que c'est un peu élevé. Et deux fois par jour, surtout. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de magasin autour de l'EHL. À part la station d'essence, il faut aller sur Lausanne. Et bon, aller acheter des nouilles à Lausanne, alors que c'est 25 minutes, quand même, c'est pas à côté. Donc, prendre une heure de trajet juste pour acheter des trucs, surtout que, comme vous pouvez voir dans les chambres, on n'a pas le droit à des toasters, des microns, des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'on est forcément obligé de manger là-bas. Mais c'est que pendant la paix, je pense, parce qu'après un bosque, on vit tous seuls dans nos appartements, donc la vie change. Ouais, on va s'y mettre, on va aller boire un verre d'abord. Et après, on va s'y mettre. Ceux qui en ont les moyens descendent en ville en taxi. Emma et sa coloc font le trajet en bus. Encore une, encore une. Le Limousani, le Limousani, on lève ton manteau, le Limousani... Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! La sérieuse Anina, elle, est à Budapest. Je viens d'avoir terminé mes examens il y a quatre jours maintenant. J'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé, mais j'aurais que mes résultats en février. Du coup, il faut attendre avant de savoir si ça s'est vraiment bien passé ou si c'est que mon sentiment qui me le dit. Et bien sûr, Anina n'est pas en Hongrie pour faire du tourisme. Elle a été sélectionnée par l'EHL comme hôtesse dans le cadre d'une conférence internationale sur les investissements hôteliers en Europe centrale et de l'Est. Je suis avec ma bonne copine Chanté. Et c'est vraiment magnifique qu'elle a aussi été choisie pour participer à cette conférence et aussi pour aider un peu avec toute l'organisation. Les deux copines vont passer trois nuits dans la capitale. L'occasion de flâner et de s'amuser un peu. Elles ont la chance d'être logées dans le prestigieux palace où la conférence débutera le lendemain. Bienvenue à la Kompinski, à notre humble maison. Fait-moi cette façon. Regardez Anina. Oui, oui ! Et ma glace de wine est déjà prête pour moi. Bienvenue à la maison. Merci. À Budapest. Ah, ici c'est la meilleure de Anina. Regardez Anina go. C'est un chante avec un pietre nôtre, donc c'est vraiment excitant. Stop it ! Et vous avez fait une demande spéciale pour avoir autant d'oreillers ? Du coup, Chanté a fait ses recherches en ligne et elle a vu qu'il existe un menu d'oreillers. Et là, elle a dit que chaque nuit, elle va tester tous les oreillers. Trois petits tours et puis au lit, car une longue journée s'annonce. C'est le grand jour pour Afrim, mais aussi pour ses parents et son frère, qui viennent assister à la cérémonie de remise de diplôme. Bonjour, c'est là. Mon parent, mon frère, mon meilleur ami. Je pense que ça va être non ? On entend tous les speechs et tout, je pense que ça va être assez émotionnel comme instant. Alexandre est de service aujourd'hui pour toute la durée des festivités. Donc là, on s'en met ici en bar jusqu'à 16h45, donc pour 1h, 1h30, on va s'y aller ici. Et ce soir, on va faire le service au bar à Champagne jusqu'à 22h environ. Et bien, vous y êtes. Votre cérémonie de remise de diplôme. La célébration de votre réussite. Chers diplômés, félicitations. Vous y êtes. Vous savez ce que vous devez faire ? Dites-moi. On doit tout débrasser, redresser les tasses. Exactement, bravo. Et là, il faut tout de suite refaire du refill, ça c'est important. Bien tout débarrasser. Les machines à café, vous savez comment ça marche aussi ? Non. Alors, ici, les machines à café, ici. Là, ça va. Est-ce que vous croyez qu'il y a assez de douleur ? Non. Voilà. Je vais vider celle-là et puis je vais remplir l'autre. Exactement. Ensuite, est-ce que vous croyez qu'il y aura assez de tasses ? Du tout. Voilà. C'est cuir. Voilà. Vous voyez ? Très bien. Vous me laissez faire ? Oui. Par contre, ne faites pas tous en même temps. Qui fait quoi ? Je ne sais pas. Pour juste ici ? Oui, pour juste ici. Moi, je dis qu'en 20 minutes... Alors, back office pour ça ? Oui, back office, même point d'eau. Ça va, c'est ma carte que vous descendez dans la réserve. C'est pas là. C'est pas là non plus, je suis perdu. C'est comme ça. C'est pour passer au back office, on passe par où ? Alors, c'est de l'autre côté. Vous pouvez utiliser le gil sans être ici. Très bien. On vous a dit, en présentant les membres du staff, que son surnom, c'est Speedy Gonzales. Il est très rapide. Prenez tout en même temps. Prenez les verres, prenez les tasses, prenez les cuillères, tout. Ce qui est important, c'est qu'ils arrivent à être indépendants, à être autonomes surtout. Et puis, voilà, prendre les initiatives pour bien tout dresser. Est-ce que ça vous convient ? Est-ce que vous êtes contents de votre mise en place là ? Je pense que oui. Moi, là, vous pouvez être contents de vous, d'ailleurs de vos collègues. Remercier, moi, je vous conseille toujours, reconnaissance, c'est important. Remercier Pauline et puis Marie, parce qu'elles vous ont aidé. Et toujours. A Budapest, la conférence va commencer. Anina s'active. Là, c'est le début du travail et c'est bien parce que quand on travaille, le temps passe un peu plus vite. Et là, il va falloir avoir des petits noms par ordre alphabétique qui nous aident à faire la registration le plus vite possible. Tout sourire, elle s'apprête à accueillir les participants, investisseurs et membres de grandes chaînes hôtelières. Juste to inform you, the speed networking will start in about 5 minutes at the end of this bridge on the left-hand side. It would be really nice to see you there. Thank you. That looks like a business discussion. I didn't interrupt there where they were talking business back there. Oh, I did. No, I did not. Sure ? Yeah. You want to go there ? No, you do it. Come on. Anina surmonte sa timidité, outrepasse ses notions de la bien-séance et ose interrompre la discussion. It would be really nice to see you all there. Yeah, yeah, we will be done. Thank you. Thank you for it. The speed networking will start in about 5 minutes on the left-hand side at the end of this bridge. Yes, it would be really nice to see you there. À l'EHL, tout le monde s'affaire pour que le banquet soit prêt pour les diplômés et leur famille. Concentré, Alexandre travaille efficacement. On le tient à l'œil, il le sait. Dans la salle, le moment tant attendu est imminent, la remise des diplômes. Sous le regard admiratif de sa famille, Afrim entre en scène. Afrim Becker ! Applaudissements Heureux, terminé et plus triste, c'est genre la fin de l'aventure. Franchement, c'est cool. Musique Anina termine sa longue journée. En fait, je suis très, très, très fatiguée à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était quand même très intéressant. Et ça m'a permis d'être dedans, dans la salle, et de vraiment suivre tout ce que les personnes ont raconté. Et c'était assez intéressant pour moi. Pourquoi tu croyais que... À l'EHL, la soirée s'annonce chaude, très chaude. Une méga fiesta déguisée attend les diplômés. Les invités arrivent par les jardins. Il y avait des guichets à l'époque. Moi, c'est vrai qu'on nous annonçait. La garde rapprochée d'Afrim, des potes du quartier dans lequel il a grandi, qui ont tous commencé l'EHL avec lui. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Et pendant ce temps, on s'agite en cuisine. La fête est entièrement organisée par les étudiants. Moment fort de la soirée, les prix que les diplômés se décernent. D'abord, le plus joli coup. Ensuite, celui qui a séduit le plus de filles de l'année préparatoire. Vous savez qui il est, vraiment. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Afri Mignog ! Je ne sais pas ce que vous parlez, les gars. Honnêtement. Mais pouvez-vous faire un vrai santé, pas un santé de Valais en santé, mais une santé de EHL, ensemble, les gars ? Et vous êtes prêts ? Allez ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Prochainement, dans A l'école hôtelière. Nous vous recommandons alors de commander votre dessert au préalable. Pour le souffler. Va pour un soufflé, d'accord. Alors on dit pas va pour un soufflé. Enfin non. Il faut avoir confiance en soi, sinon tu le fous. On est prêt à féliciter l'équipe. Hum, c'est top. J'en ai vraiment nerveux. On a eu des petits blackouts ce matin. Mais je crois que ça va bien se passer. Je fais pas exprès, chef. J'arrive à bout. On part en Thaïlande, en all inclusive. C'est une offre assez exceptionnelle. Je pense pas que vous trouverez ça chez votre agence de tourisme. Juste ce qu'il faut. J'espère que la piscine est à 20 degrés comme on l'a demandé parce que sinon, ils vont nous entendre.